Félix Anoblé n'a pas été reconduit dans le gouvernement Patrick Hatchi II. Voici sa réaction. Comme vous le savez, le 19 avril dernier lors du congrès qui s'est tenu à Yamoussoukro, Semtiemoko Meliakone a été désigné au poste de vice-président de notre pays. Reconnaissance au Premier ministre Patrick Hatchi Le Premier ministre Patrick Hatchi, reconduit dans ses fonctions, a proposé sur instruction de son excellence M. le Président de la République Alassane Ouattara un nouveau gouvernement resserré. Il a été, à cet effet, mis fin à mes fonctions de ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. J'adresse ma sincère gratitude au Président de la République, mais vive félicitation au Premier ministre, de même qu'à la nouvelle équipe gouvernementale. Hommage aux ex-Premiers ministres Amadou Gon et Ahmed Bakayoko J'ai eu le privilège d'avoir été choisi parmi des millions d'Ivoiriens pour travailler au gouvernement dans les sillons tracés par le Président Alassane Ouattara pour la mise en œuvre du programme présidentiel de l'émergence, de l'enracinement de la paix, la réconciliation nationale pour une côte d'ivoire solidaire. J'ai eu une pensée pieuse en ce moment précis pour deux aînés, les premiers ministres Amadou Gon-Koulibaly et Ahmed Bakayoko qui m'avaient, en toute épreuve, accordé leur confiance. Que Dieu les accepte dans son royaume céleste. Lire aussi Côte d'Ivoire, voici le message poignant de Thomas Camara, ex-ministre des Mines, éjecté du gouvernement Je tiens particulièrement à exprimer mes sentiments de profonde reconnaissance au chef de l'État Je tiens à son excellence M. Alassane Ouattara qui m'a accordé sa confiance et donné l'opportunité d'occuper les postes de secrétaire d'État en charge de la promotion des PME auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, ensuite de ministre de la promotion des PME et enfin de ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Félix Anoblé réaffirme sa disponibilité à travailler pour le pays comme un soldat, je reste mobilisé et à sa disposition. J'aimerais remercier du fond du cœur tous mes collaborateurs pour leur dévouement, leur loyauté et leur professionnalisme, eux qui m'ont soutenu si généreusement dans l'exercice de mes fonctions, ainsi que tous les dirigeants de PME, les acteurs du secteur informel et tous les artisans sans qui, nous n'aurions pu obtenir de bons résultats durant toutes ces années. Remerciement spécial au ministre Ténébirahima Ma gratitude au ministre d'État Ténébirahima Ouattara et à tous ceux qui m'ont soutenu. Je remercie également toutes les populations du Bas-Sassandra et singulièrement celles de San Pedro qui m'ont toujours soutenu. Comme tout citoyen ivoirien, je reste mobilisé pour le développement de notre pays et surtout de notre artisanat, qui demeure un vivier de créativité et d'emploi notamment pour notre jeunesse. Que Dieu bénisse et protège la côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse et protège la côte d'Ivoire.